On est donc à bord d'une voiture, sur une route, au retour de Noborotono dans Fassankoni, la supréfecture de Fassankoni dans Masenta. On revient d'une séance de sensibilisation. Pour nous, ça se découpe en plusieurs étapes. Il y a une première étape où on va faire un relevé des rumeurs et voir avec les communautés qu'est-ce qu'elles ont déjà entendu sur Ebola, sur la Croix-Rouge et sur l'épidémie. Ensuite, on va essayer durant toute la session de casser ces rumeurs, mais que les gens trouvent des réponses par eux-mêmes. Pour ça, on va leur présenter plein de choses sur Ebola, sur le mouvement de la Croix-Rouge, sur le fonctionnement du centre de traitement Ebola de Masenta qui est trouvé par la Croix-Rouge. Et nous, à travers un premier documentaire sur la Croix-Rouge française et sur le mouvement Croix-Rouge en général d'ailleurs, à travers un documentaire où du personnel du CTE nous emmène à travers tout le centre de traitement et aussi à travers la boîte à images nationale, on aborde tous les messages clés et les sujets qui fâchent à propos d'Ebola pour essayer que les gens trouvent des réponses. En général, ça fonctionne très bien. Les gens sont assez participatifs, même très participatifs, trop participatifs des fois. Mais ouais, ça fonctionne. En tout cas, j'avoue que moi, personnellement, ça me surprend toujours à quel point les gens participent et à quel point au départ, ils soulèvent des dizaines de questions et à la fin, les craintes ont l'air d'être apaisées en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...